Musique Paris outragé, Paris brisé, mais Paris imposé. Un chiffre et un seul, en 2019, la ville de Paris percevra 23% d'impôts et taxes de plus qu'en 2013. Ce qui signifie en clair que les Parisiens vont aller chercher toujours plus au fond de leur poche de quoi alimenter les délires de Mme Hidalgo. Enfin, quand je parle des Parisiens, je ne parle pas de tous les Parisiens. Nous savons en effet que les deux tiers de nos chers ministres parisiens ont subi un petit redressement fiscal l'année dernière, ayant tout simplement opté pour une petite tentative de fraude fiscale, ce qui ne fait jamais de mal. Il faut dire qu'ils ont une excuse. Ayant été formés par l'Éducation nationale, ils ne savent pas très bien lire leurs feuilles d'impôts, ils ne savent pas très bien écrire leurs différents revenus sur la dite feuille d'impôts, et ils ne savent pas très bien compter la somme qu'ils doivent verser à l'État. Eh bien voilà, c'est ainsi. En revanche, pour notre bon peuple parisien, là, tout est clair. Taxes d'habitation, taxes foncières, tarifs des services municipaux, encore quand on dit service, c'est un bien grand mot, tout est en hausse. Un exemple apparemment anecdotique, les droits de voirie, et notamment les droits de terrasse, ont augmenté de 33%. Comment s'étonner après cela du prix du Périer citron au Café du Coin, qui va devenir maintenant un produit de luxe au même titre que le champagne. Ne parlons pas du juteux trafic du stationnement. Les recettes ont augmenté de 400%. 400%. C'est simple. En supprimant toutes les places de stationnement autorisées, vous poussez les Parisiens au stationnement interdit. Résultat, des sous-sous qui tombent à profusion dans la popoche trouée de la mairie. Parce qu'il faut bien garer sa voiture quelque part, et comme les Parisiens ne sont pas Mary Poppins, ils n'ont pas encore trouvé le moyen de faire disparaître leur voiture par un grand coup de baguette magique. Bon, eh bien, face à tous ces impôts, la situation de Paris est certainement bien meilleure. Ah bon ? Une ville dont certains quartiers, envahis par les tentes des immigrés, ressemblent à une ville du tiers-monde. Une ville dont la saleté des rues progresse inexorablement d'année en année. Une ville dans laquelle la sécurité n'est plus assurée. Une ville dont la circulation est chaque année davantage bloquée. Etc. 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 Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Madame Hidalgo investit pour l'avenir. Madame Hidalgo modernise les taxes. Madame Hidalgo prépare les Jeux Olympiques. Madame Hidalgo est le bonheur des bobos. Résultat des courses. L'on raconte que Madame Hidalgo serait en tête des sondages pour les prochaines municipales. Bigre de bougre. Si les sondés sont parisiens, ils sont vraiment aveugles. Et s'ils n'habitent pas dans Paris, ils ne connaissent pas la situation. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. A très bientôt.